Ne prenez pas mon dernier mot. Tout va bien Jean-Pierre ? Tout va très bien Laurent, c'est très très confortable je te disais à Laurent. En exergue de ce livre, j'aimerais rappeler la phrase de Pierre-Jean Vaillard qui a longtemps officié dans un théâtre à côté d'ici au théâtre des Dozanne, c'était un chansonnier. Et qui a fait la télévision avec la boîte à sel et sous De Gaulle, la boîte à sel faisait beaucoup parler. J'adore la télévision, en fermant les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. Puisque c'était votre vocation, la radio plus que la télé au départ. C'est ça. Moi ce qui me faisait rêver quand j'étais gamin, c'était la radio. Pour une raison très simple, c'est que nous n'avions pas la télé à la maison. Dans les années 60, la télé, on l'a louée à la limite pour les fêtes, pour voir les programmes magnifiques que nous réservait la RTF ou le RTF pour les fêtes. Mais c'est la radio et chez nous on avait une particularité, peut-être que c'est une particularité qu'ont beaucoup de personnes, on regardait la radio. C'était assez magique parce que le journal parlait, moi je regardais le poste de radio, je regardais le présentateur, je regardais le commentateur en train de nous dire, en train de nous dire ce qu'il avait envie de nous dire. Et j'étais fasciné par ces gens qui à 7h du matin, alors que moi j'étais dans le potage, étaient de très très bonne humeur. Et mon rêve un jour était de devenir comme eux. Quasiment d'ailleurs la télévision, vous l'avez plus découverte en Angleterre qu'en France. Vous racontez ça dans le bouquin à un moment donné. J'ai une lettre, je me souviens, j'ai une lettre que mes parents ont conservée, qu'ils m'ont rendu ensuite en disant, « Vous savez ici, à Londres, il y a deux boutons sur la télévision, on peut appuyer sur la une et sur la deux. » Vous n'avez pas découvert qu'il y a la télévision aussi. Non ? Il y avait aussi une jeune fille là-bas. Il y avait une jeune fille, oui. Bien sûr parce qu'on allait chez l'habitant lorsque nous étions gamins. Vous savez quand même, c'est dégueulasse. Aller chez l'habitant en Angleterre et sauter la fille de la famille, franchement. Je n'ai pas sauté la fille de la famille. Si, c'est ce que vous racontez. Pas du tout. Vous lisez mal. Vous interprétez. Sans oublier, Chris, la fille de la famille qui avait mon âge et avec qui je découvris l'amour. Avec qui je découvris l'amour quand on a 10 ou 11 ans. Oh là là. Ah oui. Mais attendez, attendez. C'est encore pire. Ça n'est pas ce à quoi vous pensez. Vous étiez précoce, Jean-Pierre. Vieux dégoûtant. Non, non, non. Bon, alors, il y a un garçon, je ne savais pas, ça j'ignorais, vous voyez, comme quoi on apprend. Parce que j'en sais des choses, quand même, sur vous, quand on s'intéresse un peu à ce métier, on suit le parcours, évidemment, de, j'allais dire, de ses ancêtres, c'est terrible. De ses prédécesseurs. Mais c'est le pire de tout, c'est nous. Non, mais vous êtes à... Ça va être de la rigolade, vous, après. Non, mais vous êtes à la fait maître, Jean-Pierre, quand même. Mais si, franchement, c'est normal. C'est pareil, je vous regardais la télé, je me disais, tiens, pourquoi j'aimerais bien faire ça un jour, pourquoi pas ? Enfin, pas tout à fait pareil, mais presque. Non, c'est vrai. Pourquoi vous vous marrez ? Est-ce que vous vous enfoncez un petit peu, là, en essayant de rattraper ? C'est pas vrai, moi, j'adorais l'Académie des Neufs. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. J'aurais adoré animer l'Académie des Neufs. Ah non, moi, j'aurais voulu jouer, c'était bien, c'était marrant. Non, mais je répondais aux questions, moi, quand j'aimais bien, quand j'étais petit. C'est vrai ? Oui, c'était des questions difficiles. Mais oui, c'est pour ça. Puisqu'on en parle, tenez, petit moment de nostalgie tout de suite. L'Académie des Neufs. L'Académie des Neufs avec Juliette Mintz. L'Académie des Neufs avec Jean-Haut. Jean-Pierre Foucault. Gérard Hernandez. Et Michel Constantin. Bonjour, académicienne. Bonjour, académicienne. Bonjour, Jean-Pierre. Ça, c'est une émission qui a marqué les esprits. Donc, je disais, en regardant, entre autres, cette émission, bah oui, moi aussi, j'avais envie de devenir Jean-Pierre Foucault. Voilà. Et vous, c'est pas en regardant la télévision, c'est plutôt en écoutant la radio. Georges Lourier. Alors, ça, je sais pas qui c'est, Georges Lourier. Georges Lourier, c'était l'homme qui présentait les matinales à l'époque à Paris Inter. Et c'est l'homme qui, à 7h du matin, était de très, très bonne humeur. Et il me donnait envie de faire de la radio. Voilà. Ou en tout cas, de lui ressembler. Et alors, je disais qu'il y a quelqu'un que j'ignorais dans votre parcours, qui a quand même été assez important, parce qu'il vous a accompagné dans vos débuts. C'est Patrick Topaloff. Oui, c'est-à-dire que nous étions deux à avoir gagné le concours à Radio Monte Carlo. Et donc, on se regardait en chien de faïence parce qu'on ne se connaissait pas. Il ne devait en rester qu'un seul. Et à l'époque, Radio Monte Carlo avait trouvé la solution. Ils ont coupé le salaire en deux. Ils nous ont gardés tous les deux. Vous avez été scout ? Oui, toujours prêt. Voilà. Votre nom de totem, c'était Chamois toujours plus haut. Alors, j'ai eu Chamois toujours plus haut. Et vu mon physique, j'ai eu également Hirondelle à Tirdelle. Et ça vous a servi parce que vous avez gardé un peu cette devise, en quelque sorte. C'était une belle école. C'est une belle école parce que c'était l'école de la démerde. Et vous racontez d'ailleurs que devant Guilux, c'est cette école de la démerde qui vous a servi à gagner le casting, en quelque sorte. Voilà, parce que j'avais imaginé ce que pouvait me demander Guilux pour passer ce concours. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me faire faire ? Et j'ai pris un morceau de pellicule dans la poche parce que peut-être, je me suis dit, peut-être que le film va casser. À l'époque, c'était des pellicules. Vous aviez anticipé. J'avais anticipé et Guilux m'a dit, attention Coco, top l'antenne, le film a cassé. Qu'est-ce que tu dis ? Alors j'ai dit, ben voilà, j'ai sorti ma pellicule, j'ai dit, voilà ce qui se passe. Le film s'est coupé, je vous explique ce qui se passe en coulisses. On est en train de le recoller et puis voici, maintenant c'est fait, le film continue. Toujours prêche, à moi, toujours plus haut. Oh Coco, comment tu y as pensé Coco ? Bravo, tu es engagé. Et c'est comme ça que ma carrière a débuté à la télévision. Mais ça a été de courte durée car elle n'a duré qu'une saison. À la radio, d'ailleurs, ça a été très rapide aussi au départ à RMC, à TDMC. Vous êtes assez vite monté à Paris pour redescendre ensuite dans le sud. Mais c'est finalement Lucien Maurice à Europe 1 qui vous engage. Assez vite monté à Paris parce qu'on m'a viré. Oui. Il y a parfois où je descendais vers Alger ou je montais vers Paris. Comment vous rencontrez alors Lucien Maurice, patron d'Europe 1 à ce moment-là ? Eh bien parce que l'homme qui m'a engagé à la radio Monte Carlo, qui s'appelle Jean-Louis Sart, à qui je dédie le livre, a écrit à Lucien Maurice en nous recommandant tous les deux. Et Lucien Maurice nous a engagé simplement, parce qu'on a eu une bonne bouille, en disant « Écoutez, vous ferez une émission tard la nuit qui s'appelle « Service de nuit ». » Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris mon métier à Europe 1. Ce qu'il faut expliquer, parce que c'est vrai que là on pourrait se dire « Alors comment se fait-il que cet homme qui vous a engagé vous ait recommandé dans une autre radio ? » C'est qu'il a été viré en même temps que vous, en fait, Jean-Louis Sartre. Il a été viré en même temps que moi, il est revenu également en même temps que moi. Ça arrive souvent, ça. On est souvent l'animateur du directeur qui vous a engagé. Tout à fait, tout à fait. Et on est souvent à la merci de changement de directeur ou de direction. Ça vous est arrivé d'autres fois dans cette carrière ? Je pense que ça va changer chez vous, vous allez voir. Merde. On a vu la période Académie des Neufs, un jeu qu'on regardait, c'est le midi. Oui, on rentrait déjeuner pour regarder cette émission. Et vous, vous racontez dans le bouquin que, évidemment, vous enregistriez plusieurs émissions dans la même journée. Cinq ou six dans la même journée ? On faisait la semaine. Voilà. On faisait la semaine et le samedi, les gens ne comprenaient pas pourquoi on était plus gays que les autres jours. Simplement parce que le samedi, c'était après la coupure du dîner. Et qu'au cours du... Bon, ben voilà. Au cours du dîner. Et donc, le samedi, tout le monde était pompette, tout le monde était bourré, il faut être clair. Et l'émission était complètement déjantée. Et les gens me disaient, on voit que c'est la fin de la semaine, vous êtes mieux, etc. En réalité, c'était la fin de la journée, le début de la nuit, quoi. Il y a aussi une émission que j'avais oubliée, mais maintenant, vous l'avez rappelée à ma mémoire, cette émission, c'est Affaires suivantes. Affaires suivantes, oui. Là, vous portiez la robe. Magistrat, évidemment. Oui, oui. Finissez la phrase, s'il vous plaît. Entendons-nous. Avec Jean Lefebvre. Et là, des tournages pas faciles non plus. Des tournages pas faciles parce qu'il avait une particularité, Jean Lefebvre. C'est qu'il ne savait jamais son texte. Jamais son texte. Et alors, l'émission commençait comme ça. J'étais en président de tribunal. Il y avait le procureur qui était Jacques Maillot. Et je disais, ah, encore vous, Le Bol, qui s'appelait Le Bol, le personnage. Pourquoi êtes-vous là ? Et il avait toujours cette réplique. Il me disait, vous pourriez pas me le dire, monsieur le président, parce qu'il connaissait pas son texte. Donc, alors, ça allait un moment. Puis ensuite, on se réunissait. On disait, Jean, il faut que tu apprennes ton texte, etc. On faisait des réunions chez lui. Il nous promettait le texte pour le lendemain. Et il ne l'apprenait jamais. Donc, ce qui faisait des enregistrements un peu compliqués. En tout cas, c'était une période où vous aviez plutôt la cote auprès du public, manifestement. Mais vous racontez un peu... Ça a changé ? Non, 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 non. Pardon. Non. C'est par rapport plutôt aux gens qui dirigeaient la chaîne. Ah oui. Vous le racontez dans le livre. Puisque, entre autres, Claude Contamine n'a pas vraiment fait quoi que ce soit pour vous retenir sur la 2 à cette époque-là. C'est plutôt son cabinet, pas lui. Parce que moi, j'ai souhaité rencontrer le président, Claude Contamine, avant de partir pour une autre chaîne de télévision. Et le cabinet m'a dit, attendez, c'est Pentecôte, on verra ça mardi. Donc, je suis parti. Ailleurs, puisque le samedi de Pentecôte, ailleurs, on m'a reçu. Et vous êtes parti sur TF1 ? Parce que je ne peux pas dire TF1, vous, oui. Ah, c'est vrai ? Mais c'est-à-dire que moi, je suis invité, donc par correction, je ne voulais pas faire la promotion de ma chaîne. C'était le TF1 de l'époque, à l'époque où ça marchait, où la chaîne était triomphante. Franchement. En tout cas, TF1 vous appelle sans savoir vraiment quoi vous confiez manifestement. Mais ça tombe bien parce qu'ils appellent au même moment un autre homme qui va compter dans votre carrière. C'est Gérard Louvain. Lui, il est producteur, vous êtes animateur. Vous n'avez pas vraiment d'idée d'émission. Lui, il en a. Oui, et puis autour d'un jus de carotte, parce que j'étais pour la 58e fois en thalassothérapie. Et donc... Ah oui, ça, votre problème de poids, je n'en ai pas parlé. Non, non, mais je vous remercie, j'en parle. On l'a vu. J'en parle moi-même. Et encore, vous pouvez le voir parce que vous êtes équipé. Sinon, vous ne pourriez pas. Donc, devant un jus de carotte, on a inventé cette émission, ça casse soirée, on en a fait 265 numéros en direct. Vous dites quelque chose d'intéressant pour les téléspectateurs. Ah, pour une fois, vous voyez. Ah si, non, c'est vrai. Non, parce que nous, on le sait un peu dans ce métier, mais les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Vous racontez comment, parfois, c'est souvent l'entourage des stars qui est plus compliqué que les stars elles-mêmes. Tiens, Picouli dit la même chose. Voilà, oui, oui. C'est-à-dire les attachés de presse, les agents, les producteurs. C'est insupportable. Moi, je raconte souvent, cet Américain, lorsque je recevais Madonna, c'est un black américain qui est mesuré de 2 mètres, etc. Et je le voyais marcher en comptant entre la loge de Madonna et le plateau, le canapé où j'allais la recevoir. One hundred and four, one hundred and four, one hundred and four, voilà. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Il me dit, je compte le nombre de pas qu'il y a entre sa loge et vous. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, si elle me le demande. Donc, ce bonhomme, ce bonhomme est venu de Los Angeles pour compter le nombre de pas qu'il y avait entre elle et moi. Elle ne lui a jamais demandé. Et l'autre personne à côté m'a dit, surtout, ne parlez absolument pas de sa fille. Donc, quand elle arrive, je vais la voir dans sa loge. On avait aménagé un coin pour sa fille. Il fallait des fraises tagada en veux-tu en voilà, instruction de la maison de disques. Et je lui dis, de quoi voulez-vous que nous parlions ? Et elle m'a dit, de ma fille. Et voilà. Un qui vous a déçu, c'était pour un sacré soirée spéciale, enfin, une séquence consacrée à Juliette Gréco, c'est Miles Davis. Il m'a déçu parce que nous voulions faire cette surprise à Gréco qui a été pendant un temps très amoureuse. Ils ont été tous les deux très, très amoureux. Bon, les surprises, c'était un peu souvent à l'eau de rose. Et on a eu l'idée de faire venir, en surprise, Miles Davis. On essaie de se renseigner pour savoir où il était. Il est en Allemagne. Donc, il ne peut pas venir. On lui dit, si on vous envoie un avion privé, oui. Il vient, il arrive à Paris. En arrivant à Paris, il en profite pour se faire soigner les dents. Il me dit, est-ce que vous avez un dentiste ? J'ai des problèmes. Donc, je l'amène chez le dentiste, je règle le dentiste. Il demande une suite très particulière dans un grand hôtel. Et puis, j'amène la conversation auprès de Juliette Gréco sur Miles Davis. Le rideau s'ouvre. Il arrive, elle était mue, il était mue, il a sa trompette à la main. Il s'assit à côté d'elle, il rappelle, il raconte quelques souvenirs. Et avant qu'il ne parte, je lui dis, est-ce que vous voulez nous faire la gentillesse de jouer quelque chose ? Et il m'a regardé, droit dans les yeux, il m'a dit, vous savez combien ça coûte pour que Miles Davis joue quelque chose ? Il s'est levé, il est parti. Il a repris l'avion privé. L'Amérique américaine. L'Amérique, très américain. En revanche, quand ils disent oui, c'est oui. Charles Traîné a ses fantasques aussi. On le sait tous dans le métier, il est un type formidable pour son talent, mais alors pas facile quand on le reçoit sur un plateau. Mais pas facile, mais en plus, moi je raconte avec délectation ce déjeuner unique dont je me souviens qui était absolument magique. Bon, parce que Charles Traîné n'avait pas compris, parce qu'il n'était pas tout à fait méditerranéen comme je le disais. Il était de Narbonne, mais moi je suis de Marseille. Il n'avait pas compris que c'était un volume de pastis et cinq volumes d'eau. J'ai peur qu'il ait inversé. Et avant de passer à table, il a dit, puis vous allez voir, nous allons boire les choses délicieuses à table. J'ai mon vin. Il avait son vin, Charles, c'était à Aix-en-Provence. Il avait blanc de peur, rosé de plaisir et rouge de honte. Enfin, c'était imbuvable, mais c'était sur la table. Et comme il était légèrement fatigué, au début du repas, il a dit, j'ai une idée, je vais vous chanter le menu. Alors nous, comme nous étions bien élevés, on a dit, c'est une très bonne idée, Charles. Donc il s'est tourné vers le piano, puis il a dit, carottes râpées, pâtées en croûte, rôties de veau. Donc on a applaudi, parce qu'on trouvait que c'était très très bien. Et au milieu du repas, il a dit, je vous ai chanté le menu. Alors, un courageux lui a dit, oui, il n'a pas entendu, et il a recommencé, sans des souvenirs extérieurs. Mais il était, c'était le grand, l'inimitable, le talentueux, Charles, très bien. C'est bourré d'anecdotes comme ça, on ne va pas toutes les raconter, il faut laisser évidemment au télésplicateur de soin d'en découvrir. Vous l'avez lu, Nolo, Zemmour ? Nous l'avons lu. Alors ? Nous n'avons aucune saloperie à rajouter à toutes celles que vous avez dites. On le dit donc, je ne peux pas faire mieux, je l'adore, moi, Jean-Pierre Foucault. Ah, ça ne s'est pas senti, mais vous ne l'avez pas lu. Si, si, on l'a lu. Mais vous, il y a une chose qui m'intrigue. Non, pour les personnes qui ont une longue carrière médiatique, il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse et qui m'intrigue. C'est la manière dont vous êtes perçus et qui change au fil des années. Il y a un moment, je vous le dis brutalement, mais je suis sûr que vous l'avez ressenti comme ça, à un moment, dans certains milieux, on se pinçait un peu le nez en parlant de vous. Sacrée soirée, c'était considéré comme chose un peu populaire, un peu bas. On se passe animé pour l'imiter, c'est Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai, je vous rassure, je ne travaille pas pour ce certain milieu. Non, mais votre image a changé, même dans ce certain milieu. J'ai l'impression que vous êtes devenu quelqu'un de très in, de très cool pour tous les milieux. Donc, ça a beaucoup changé. Donc, c'est le début de la fin, alors. Vous pensez ? Et comment vous avez perçu ça, ce changement ? Je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo, en effet, de lire des articles flatteurs dans une presse qui me vilipendait il y a 15 ans. C'est ce que je vous dis, oui. Donc, je trouvais ça très très rigolo d'être devenu à la mode alors que j'étais banni il y a quelques années. Mais c'est sans doute l'âge, c'est sans doute l'âge. Et sans doute aussi parce que les critiques, celles et ceux qui écrivaient à l'époque, ont pris eux aussi de la bouteille. Éric Zemmour. Moi, je suis toujours gêné de parler de Jean-Dolive parce que si je dis, bon, ça ne me passionne pas, on dit pour qui il se prend celui-là. Et c'est... Il devrait... C'est pour le public de Jean-Pierre Foucault. Absolument. D'accord. Justement parce que si je dis ça, ça fait méprisant. Vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, ok, c'est un livre parce que il y a... Mais j'aurais pu le raconter. C'est ce que j'allais vous dire. J'aurais pu le raconter parce que qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est la somme de réunions entre copains où on se rappelait des anecdotes et des événements. Moi, j'adore ça. Je trouve que vous auriez dû faire un DVD. Simplement, on l'a couché sur le papier. Si vous étiez venu chez moi plusieurs soirs de suite, vous n'auriez pas eu à lire mon livre. Eh bien voilà. Donc la prochaine fois, vous m'inviterez. S'il vous plaît. Jean-Pierre Foucault, ce n'est pas mon dernier, mon chien, ben Michel.